ça devrait pas tarder à se lancer du coup est ce qu'on sait alors en rouge on aura la team des yes c'est en bleu la team des zougou yep exactement initiative tu donnerais l'initiative à qui en soit la meilleure chose qui se passerait pour un match le plus équilibré possible c'est une initiative aux zougou au steamer et en face en face tu mettrais quoi tu mettrais le sacré dernier le roubleur premier bah ça ce serait pour un gros tour 3 très rapide dans le plus possible ou un gros tour ou un gros tour 1 aussi tu as des possibilités de la botte c'est vrai c'est vrai que du coup sachant que après j'ai pas mais j'ai pas du tout si c'est vraiment une team où ils peuvent se permettre de blabote ça dépend mais on a déjà vu des sadie jouer d'aguerie et en face on a un steamer qui met du temps à placer son jeu et et du coup tu sais tu ramènes quelqu'un tu l'isoles tu prépares en même temps une bombe ta team lui roule dessus et derrière la team en face peut pas beaucoup répliquer à ça ça donne un petit avantage en début de combat et derrière tu peux tu peux appuyer sur cet avantage là ça peut se faire le problème c'est que encore une fois bon ça lui rouvra dessus mais si le gars s'échappe je pense qu'il y a de quoi s'échapper ah bah tu as raison roubleur premier je pense pas quand même qu'il a pas du tout placé pour pouvoir mettre un blabote et le truc c'est que bah si ils peuvent pas les roder et les ramener dans leur terrain on va passer en mode combat bah et que le gars s'échappe bah voilà quoi c'est un petit peu un coup dans le vent c'est un peu de pression ça dépend parce que si ça avait été le sadie justement c'est une personne qui va très bien s'échapper ça dépend mais je peux faire en sorte d'empêcher un sadie de s'emmener ça aurait pu être efficace je pense après ça ça dépend de comment s'échapper dans tous les cas ils ont pas choisi ça ils ont choisi de vraiment poser leurs murs de vraiment fond de la map ils veulent jouer là la coop et là on voit tout de suite au niveau de la réponse du steamer la repos est placée très très en avant dans le niveau du corps adverse du coup on montre clairement là nous on va on va jouer dans ce terrain là comme ça l'évolution je suis déjà avancé c'est bon ce sera bon du coup effectivement ils vont bien clairement annoncer qu'ils avancent du coup raïsha 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 je sais pas du tout quel mode ils jouent je pourrais pas vous dire qu'ils sont préparés à la dernière minute avec dix terres comme ça je savais je ne sais plus et bon je sais qu'elle est abominable à 12 mais ça et c'est pas ça du coup à moins qu'il les aime à l'effet mais ça m'est pas c'est vrai alors du coup son père oui effectivement le les cas trois pm avec les sur les 106 estime bm de l'ecaplip ça fait mal ça fait mal du coup la surprise qui est lancée tout de suite donc elle fait un petit moins un sur la naka ça ça passe plutôt pas c'est plutôt bien pour le steamer il perd pas trop de pm on vient se donner 3 pm sur l'eca perception on pose une cabotte est ce que qu'est ce qui en profitera oui le zobal pour le rush ouais sûrement 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 après il aurait pu éventuellement finir son tour ici ça aurait été tout aussi bien et il a gardé sa cabotte à voir dans tous les cas on a un plastron qui est lancé t1 du côté des latines et c'est normal on voit qu'il ya un rush qui est prévu en face on va pas se poser de questions on va lutter tout de suite une circuit sûrement qui va être lancé ouais c'est bien sur puits j'aurais pas placé là moi j'aurais pas assez un peu plus en avant genre ici de casse de casse devant on va voir je vais t'inviter middle voilà c'est fait fait du coup la sur pluie alors j'ai pas vu son retrait oh le retrait est plutôt bien passé on a pris 3 pm au sacré 2 pm au zobal un petit pm non mais c'est plutôt bien passé alors du coup sacré sacré ce sacré peut-être y avoir le mode que je vous sacré et 12 fixe au est ce que tu vois ce que c'est tous fixe au je sais pas les dix fixe terre on vient d'annoncer que c'était peut-être un homme ici ça m'étonnerait pas mal parce qu'il ya pas mal de résistance en cram cram en anomycise mais ça peut être ça effectivement le sacré le 12 fixe au au calité de gré qui a été une grézio qui fait ça je sais que le grézio donne dix fixe e et dix pour cent eau je sais pas et les autres ne sont pas si viables que ça le gaz et l'anneau c'est le seul et avec la grézio cap mais s'il n'y avait pas le voile d'encre mais bon alors du coup on profite de des bombes pour pour se booster c'est dommage à faire un peu de dégâts sur cette circuit la surcharge ça c'est plutôt bien joué la surcharge faut y penser un pro que soit pour le donat ou pour les points de bouclier du zebal ouais c'est vrai pour le donat on aimante la surpuit on remet saïf un peu cette surpuit pour éviter qu'elle se fasse tuer trop facilement même si je pense que le steamer va l'avoir sans trop de soucis il peut s'avancer sur le côté et mettre une longue vue du coup il embuscade sa propre kawatt ouais et c'est là où on voit que enfin je sais pas si vraiment réfléchir à l'utilité de leur kawatt à la base c'est dangereux ça par contre c'est ultra dangereux alors certes ils sont en train de donner le zebal ah ok ils vont quand même par contre ça heureusement qu'il a encore plus racie il a encore plus racie avec heureusement qu'il a encore plus racie sinon c'est un peu chiant genre de bombes clairement ouais alors du coup Raisha la réponse logique est-ce qu'ils font l'apaisante ? l'apaisante sur le steamer c'est toujours chiant vraiment ouais ouais le moins il peut choper de diagonale le moins il peut choper des trucs non il va le debuff d'abord peut-être l'apaisante après mais du coup là il poserait pas d'invoi pas d'invoi question est-ce qu'il poserait pas une folle il pourrait poser une folle elle peut infecter le steamer elle avance de 2 et elle infecte l'écart attends qui est-ce qui a le moins d'esquive entre les cas et le ce sera le zebal il va avancer 3 pour la choper le zebal je pense je pense ? on va voir ah non chope l'Ekaflip ah l'IA est pas toujours enfin avant c'était beaucoup plus facile entre guillemets à déterminer mais avant c'est un peu plus du coup là l'Eka moi je pense que le move était un peu greedy de chercher à isoler Yassi Mortale c'est-à-dire qu'il y avait que l'Eka qui jouait avant c'est-à-dire que là maintenant l'Eka est presque obligé d'aller tuer cette folle sinon elle risque de se faire protéger par ce zebal et ils auront beaucoup plus de difficulté à la tuer vers moi là entre deux réflexes ou triple bluff sur la folle pour être sûr de la tuer moi je ferais le triple bluff après je sais pas apparemment il se fait l'1 l'IB et bluff ok ok d'accord euh je commence à avoir peur pour eux parce que là ils ont même plus besoin de coop ils peuvent juste attirance et ils se font durer quoi donc du coup une foc qui est lancée pour pouvoir aller sur cet Ekaflip ou Cabriol bien balancé ça c'est pas trop mal parce que là du coup le steam va être un peu obligé de limite il mettrait la masca maintenant et de toute façon le steamer il pourrait mourir non ok il choisit de mettre un coup de Penidas pourquoi pas c'est moins de dommage mais au moins c'est un peu plus safe pour le zebal qui c'est bien insoignable et qui est un petit peu écarté le sadi le sadi le sadi pourrait éventuellement avancer d'une case et faire un donut euh il va déjà tuer la folle ça c'est sûr euh compliqué pour lui il pourrait sinon ah il va mettre une folle au vu du placement c'est une folle clairement il avait plusieurs possibilités pour la placer mais ça va être la folle euh au bout ça crie le problème c'est qu'au plus ils s'occupent de 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 et au plus les bombes va grossir et au plus le danger va être euh permanent est ce qu'ils vont s'occuper est ce qu'ils vont euh faire péter maintenant moi en soit j'aurai j'aurais été beaucoup plus fan de d'attendre un tour un tour supplémentaire ouais mais là vu que le steam le steam a déjà pris des dégâts euh le steam c'est le principal euh souci je pense pour eux parce que c'est 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 le mec qui pourra facilement tuer les invo du sadi et les bombes avec sa harconeuse euh eh ben on va on va l'isolé on va lui mettre tellement de dégâts soit on le tue soit euh il sera tellement mal qu'il ne pourra plus venir nous chercher c'est vrai que du coup le steamer aurait pu évoluer sa arponneuse et tuer une bombe donc ouais effectivement tu le tuer maintenant c'est pas une mauvaise idée là du coup on risque de voir une bombe, dernier souffle, aimantation explosion il a l'épaire il a l'épaire ouais même bombe, dernier souffle, bot ou bot aimantation ou bot c'est la même chose et c'est du pareil au même on vient protéger la folle aussi ça c'est plutôt bien joué on a une folle qui a 900 points de bouclier ouais ouais carrément du coup 1004 points de bouclier une surcharge qui ne sera qu'à 2 donc du coup ouais tromblant et il va le coller avec une bombe derrière lui c'est pas mal joué parce que du coup même s'il ne fait pas péter je suppose qu'il ne va pas faire péter il ne faudrait pas qu'il fasse péter ouais mais sauf que là il peut marrer Reisha et ça c'est un problème il peut marrer Reisha ? ah il peut marrer Reisha effectivement il a suffisamment de points de bouclier mais Reisha prendra quand même des dégâts et le steam peut se sauver sur qu'il vienne de claquer la cop c'est complet pour eux le steam pourra sûrement pas Evo parce que là s'il veut Evo il est obligé de garder un Aspie et du coup faire que ça du coup voilà il va choisir la marée il ne pourra pas Evo ce tour là non plus mais il peut se sauver se mettre par obstacle ou autre il y a plusieurs choses possibles et ouais 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 alors du coup ce steam qui reste quand même assez proche on va en vue on va en vue Yes Immortal pour retirer quelques points de bouclier mais malheureusement il n'y a pas d'érosion sur lui pour le moment ouais il n'y a toujours pas d'arbonneuse niveau 3 pas forcément énormément de dégâts Reisha qui prend 441 du mur de bombe et moins de PA c'est pas terrible ça lui laisse 2 PA uniquement s'il veut faire une invocation à part s'il veut la faire sur cet arbre là donc du coup il lui reste 4 PA là il a un peu limité en termes d'action à sa place j'aurais peut-être tenté le débat sur la folle pour la tuer parce que laisser une folle comme ça sachement on a déjà 2 infectés il y aura encore 2 nouveaux infectés ou au moins 1 au prochain tour alors on pose un arbre c'est bon faut bouger faut pas rester là tu peux te refaire un arbre ouais 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 il peut se refaire mûrer après ça ferait qu'il faudrait que quelqu'un aille de l'équipe bleue encore une fois aille ici pour le libé et tout ça serait un petit peu compliqué et plus dangereux que d'autres choses bonne occasion ils peuvent le tenter sachant qu'il a déjà commencé au mur de bon il faudrait que le steamer il faudrait que le steamer avec une tactile il n'a pas la tactile il pourrait quand même aller chercher la libée sachant que cette fois-ci Raïcha prendrait 2 fois les dégâts du mur et Raïcha perd une partie des points de bouclier il perd le plastron en l'occurrence et le mur de bon sera beaucoup plus donc il y a un peu plus gros ouais ça peut être intéressant on a quelques gros réflexes qui ont été placés à plus de 400 chacun sur sur Yess Immortal mais Yess Immortal ne se laisse pas impressionner on peut aller toujours mettre la masca après ah non on pourrait aller là et et ah il y b on pourrait la masca sous érosion c'est vrai que ça freine mal on va voir mais la libée pourrait être sympa sachant que le roublard dans tous les cas il peut le replacer au blabot c'est ça et il pourrait faire péter là pour le coup clairement ouais il pourrait aller genre ici euh non ouais ouais non on pourrait aller là pour mettre un blabot ça ici aimant et après aimante en déclare d'une case sinon il fait simplement euh dernier souffle au blabot euh et blabotte et je pense que ça le tue avec le mur de bombe qui qui prop deux fois ah c'est vrai que 2300 points de vie ouais donc pas besoin d'être aussi compliqué c'est vrai que avec 2300 points de vie c'est 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 jouable c'est jouable euh l'isut qui vient de poison paralysant du coup euh le 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 zobal du coup on a quand même un triple état infecté de posé on a le roublard le sacré et le zobal et là on vient infecter aussi le sadie on a toute la team infectée en face donc si si l'isut a un minimum de dégâts ouais il est full haut ouais non mais là ça va clairement passer il va pas se poser de questions non clairement euh chatanas chatanas qui peut en mettre une torteau il pourrait aller chercher le la transe et même comme ça je suis pas sûr que ça suffise quoi il faudrait qu'il qu'il se place enfin qu'il gêne en tout cas le le roublard dans ouais il faudrait qu'il mette une caôte ici et même la caôte je suis pas sûr parce que comme j'ai dit il peut toujours placer un tronc blanc tuer la caôte placer son blabotte dernier souffle et même le dernier souffle il en a même pas besoin alors il y a des points de vie de Manaka ouais c'est ça avec une blabotte en plus il peut attirer la folle dedans ouais ouais ce serait assez génial ok il y a une torteau qui est placée la torteau il pourrait faire une débandade et moi à sa place j'aurais fait la débandade et comment dire et j'aurais fait la même pas nécessairement la foule mais je me serais mis au moins devant le le steam histoire de dire ben tu peux pas me tuer moi du coup forcément je bloque un peu il va trans non ? même pas ? oh il m'a tué pas ! il l'a tué 169 je pense que c'est le ouais mais c'est le dans tous les cas ça change rien dans tous les cas ça change rien dans tous les cas ça ferait juste utiliser le dernier souffle histoire d'être safe et non du coup qui est ce énorme kiki qui va pouvoir tuer c'est quand même le dernier souffle le steamer il fait quand même le dernier souffle je pense qu'il va aller choper la folle en même temps histoire de s'en débarrasser il y a encore un pa il fait un rebours là c'est le moment c'est le moment de tuer cette folle il n'y aura pas d'autre occasion comme ça elle est super bien placée ouais hop steamer hop folle la folle qui s'est fait one shot le gros 1800 dans sa tête le steamer qui meurt là on voit la très grande maitrise de cette compo on voit qu'il y a rush mais ça nous fait pas peur on va chercher les persos comme on voulait après il faut quand même signaler une initiative plutôt avantageuse ils avaient l'initiative globale ils sont partis la chercher et ça paye clairement clairement parce que le steamer aurait joué premier avant le roublard on aurait pu imaginer une Evo Harpo une en vue sur une bombe voire deux dans le placement et enfin il y en aurait une qui était à la mission qui ne serait pas morte l'autre serait morte et au final le roublard n'aurait rien pu faire de contraire et du coup une route qui est posée est-ce qu'il y a la roue de la fortune sur les k-flips ouais, est-ce qu'il va la debuff ou pousser ou soigner le pousser ça serait peut-être plus intéressant je pense qu'il va le pousser voilà c'est ce qu'il fait euh du coup là les k-flips auront tendance à peut-être vouloir aller sur Reisha mais euh il a déjà héros satanas il doit aller sur Reisha soit tu essaies de boire qu'est-ce que j'ai dit c'est Adanas il a déjà hérodé yes immortal plutôt il va pas faire grand chose on se paie ouais il va aller le chercher on met des bons réflexes quand même là bah après 24% c'est vrai que ça ça parait un peu un peu limite euh mais du coup on en profite hein on met de bons dégâts alors non ça suffira pas le mur de bombe est toujours en vie ah on a annoncé que les 12 fixe au c'était bot kamasterisk du coup d'accord intéressant c'est vrai que c'est peu jouer les bot kamasterisk on a tendance à jouer les baleines à bot c'est les bot derrière PA le seul défaut des baleines à bot c'est que ça retire les skiffers principalement c'est ça c'est ça c'est ça alors du coup zut il doit faire qu'à plus de folle dans la situation de 3v4 je pense qu'ils commencent à se dire que c'est la fin malheureusement ils ne pourront pas se qualifier c'est d'ailleurs assez dommage c'est dommage enfin c'est dommage c'est bien que je voulais la team niaise de toute façon ils n'avaient aucun intérêt à laisser une équipe se qualifier mais euh c'est quand même euh assez dommage mais en fait ce que je suis en train de me dire vu qu'une team qui avait déjà 4 points est en train d'éliminer une team qui n'avait que 3 euh non 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 les deux étaient à 3 ouais les deux étaient à 3 c'est juste que Just Turend pouvait au vu de son nombre de points euh être quand même qualifié euh même s'il gagnait pas Just Turend non et euh c'est la team Yes là ouais non putain je suis pété ouais écoute non 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 je suis pété ah non est-ce que j'étais j'étais encore non mais ouais la Yes est à 4 effectivement ouais et vu qu'une team a 4 points elle est en train d'éliminer une team qui avait 3 points est-ce que ça ferait pas un slot supplémentaire pour euh ouais bah c'est ce que je me dis je pense que c'est du coup ça ferait 3 équipes qui passerait à 3 points ouais en théorie hein en théorie ouais après faut voir parce qu'au moment on m'a simplement dit que les calculs ont été faits d'une certaine manière j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus alors du coup on loupe quelques gros dégâts qui ont été placés sur Stan Anas avec ce noir de bande plutôt plutôt bien joué de Bustakry hein il en a profité pour le placer et du coup ça va être au tour de Yes Yes qui peut s'il le souhaite euh soit bot soit en tour loop là euh il pourrait Kaboom aimante Kaboom sans the ball aimante sur la bombe et replacer une bombe et euh et comme ça on a la mort de Stan Anas il va le faire peu de temps restant aller ah non dommage il pouvait hein il avait juste à Kaboom et poser sa petite bombe alors du coup la folle qui est relancée par Raisha va être du kick PA du coup au passage sur Stecaflip on le debuff au passage profitera du coup pas de la roue de la fortune la plaisante il passe absolument pas euh autant l'herbe folle je pense que l'herbe folle il avait eu beaucoup de chance tout à l'heure ouais mais de toute façon il me faut c'est obligé hein 106 l'esquive PM c'est sûr qu'il a il a des chances d'avoir un homicid je suppose qu'il a pas énormément énormément de sagestes non plus ouais on peut le voir déjà de toute façon avec ses 36 TKs skiff PA 43 skiff PM non non il avait vraiment beaucoup de chance je pense hein d'accord euh du coup du coup euh on fait quoi ce Steca on va chance ? on va chance le zobal ? ouais ouais ok d'accord du coup par contre on s'est exposé énormément au mur de bombe et en plus la folle est encore vivante ouais 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 bah du coup là c'est euh c'est vraiment pas cool sachant qu'en plus le zobal il va pouvoir se faire foog et double je sais pas si double boliche sous foog une bonne idée maintenant non il va aller se foog lui-même et aller taper quelque chose il va mettre son plastron je pense non même pas non il va mettre son plastron ok je pense que c'est ce qu'il fallait faire tu reprotèges les bombes au passage on a une qui est sous rémission elle a pas eu les PB mais elle est sous rémission donc ça reste à peu près safe c'est juste il a libé pour que pour que si elle se fait péter les deux bombes n'explose pas c'est pas mal c'est pas mal non mais là ils sont trop bien l'isut qui sait pas trop quoi faire il a récupéré aussi sa relance folle et euh je pense que c'est sans grande conviction qu'il va la poser on débuff on tape il va taper juste on fait de bons dégâts quand même hein bah c'est les sadis hauts encore une fois ça fait vraiment 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 mal par rapport aux autres sadis bah après il y a le sadi terre qui peut taper aussi fort mais c'est plus compliqué je trouve la rance agro est plus compliquée à place bah euh en plus du fait que ce soit compliqué bah les gens ils ont plus tendance à avoir des résistances terre que des résistances hauts hein c'est pas faux alors une fois euh bon 43% terre 34% ça fait la différence ah ouais ouais exact et du coup là cette fois ci ça va être la l'Eka qui va prendre très très cher et l'Eka qui va prendre vraiment très très cher d'ailleurs il va là là il peut se faire mettre dans un mur de trois là il y a une petite aimantation sur la bombe du haut ça va où ? une petite aimantation sur la bombe du bas bah oui d'avoir le d'avoir les balles ça se trouve il va faire quelque chose le plus intelligent qu'il puisse faire c'est euh ouais il va pas se poser de questions il va mettre de gros dégâts il est sous chance encore il va mettre tout ce qu'il peut sur euh sur euh sur le roublard mais ça va pas suffire ouais 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 du coup qu'est-ce que va faire le énorme Kiki maintenant qu'il est un petit peu bloqué on va mettre le petit euh mode créature histoire que vous voyez bien il va pas que les brons sont ici oui moi je joue naturellement en mode créature euh alors là c'est vrai qu'il est un peu gêné il entoure l'autre mais du coup il peut poser une bombe faudrait qu'il l'aimante qu'il puisse l'aider mais du coup il y a la gonflable qui le fait chier du coup il fait croire une aimantation là il va juste mettre une bombe là très bien ok il va laisser il va laisser est-ce que Réchapp euh Réchapp ouais avec une bibée sur la gonflable posée ah ouais mais non mais du coup faudrait qu'il dévoe c'est vrai qu'il est même placé pour aller poser poser un arbre et tremblement il y avait la croix de classe ouais c'est vrai c'est vrai que bah si il aurait pu le mettre là et aller euh ah bah non je le mettais ici c'était d'abord cet arbre enfin l'arbre là qui euh l'arbre de droite qui aurait tremblé ouais c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué allez Sadida maintenant ah d'ailleurs euh je sais pas si t'as regardé mais le fonctionnement du tremblement a énormément changé c'est plus exprimé ouais 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 en dehors du fait qu'il s'effectue euh sur le tour même de la personne et pas après euh je veux dire en fait tous les arbres tremblent en même temps c'est pas euh l'un après l'autre et du coup tu peux pas avoir un réseau d'arbres par exemple qui s'active donc ça veut dire que si à partir de ta pose de départ euh t'as un arbre qui a plus de 3 PO de toi euh cette arbre ne pourra pas te faire de dégâts ni d'attirance ok euh et après le fonctionnement même en plus euh de l'ordre de ces arbres est totalement changé euh on s'amusait un peu à tester ça avec Azaz c'est assez what the fuck c'est assez bizarre que vous pouvez aider et faire ça de cette manière mais il y a des trucs sympas à faire avec c'est genre euh 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 l'ordre des zones en fonction du c'est enfin à partir du c'est là c'est ça ? en fait ça dépend de la position du Sadi la position du donc le Sadi par rapport à ses arbres et aussi euh comment dire la position euh des entités par rapport eux-mêmes qui vont subir le tremblement par rapport aux arbres ouais et euh et ensuite vu que tout est calculé en même temps euh t'as énormément de déplacements qui sont générés en même temps euh mais quand même l'un après l'autre mais je veux dire sur le même instant et du coup tu peux voir des zigzags s'effectuer c'est vite c'est vite c'est vite monstrueux hein on s'est amusé avec Azaz à bien bien comprendre comment ça fonctionnait et du coup on assiste tranquillement à la mort de de cette ananas ouais les zobals hein le coup de pelle nidas là qui a fait pas mal de dégâts ouais bah avec le dégâts x2 hein c'est et 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 il s'est fait hein il a il a posé son arbre il a voulu de l'arme et il a l'arme l'arbre adverse il s'est un petit peu fait fail zut euh bon après ça change pas l'issue du combat malheureusement hein c'est fini c'est terminé d'ailleurs je me suis un peu égaré à cause de ça à cause de ça ouh j'ai du mal j'ai du mal de toute façon le match est plus ou moins fini y'a plus grand chose à commenter à partir de ce niveau là euh regarde un peu euh le ouais il va sûrement dans la transpo comme ça et il va aller finir cette ananas tranquillement euh on finit cette ananas on va pouvoir murer euh euh le mot du A mhm on lui peut attirer la bombe euh dans le mur de ah mais non 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 bah là euh ok bah du coup on a plus de euh c'est pour ça qu'il se place là voilà bien vu donc ça il peut faire une botte parce que la bombe du haut en fait elle était euh pour le tour du sacréeur euh je sais plus trop quoi et du coup hop hop et bah on va botte botte tranquillement et là hop ouh les gros dégâts les gros dégâts il peut même faire exploser hein il a la petite ligne de vue ici hein mais il a pas besoin hein les cas jouent les cas jouent et mort ouais c'est vrai et Reisha qui joue avant et Reisha du coup va il s'en fout il va taper sur les 8 hein du coup y'a aucune explosion aujourd'hui hein aucune explosion y'en a vraiment pas besoin il fait même un dernier souffle là-bas après hein pourquoi pas parce que what the hell pourquoi pas Dananas qui déco euh du coup je pense qu'on est un peu déçu d'avoir perdu euh perdu si proche des phases finales hein c'est toujours un peu décevant hein alors du coup Reisha qui vient de tuer cette bloqueuse qui l'a empêchée à tourer il va tuer euh ou il va laisser lumière de bombe non mais il a pas besoin hein il va pas avoir besoin mais après c'est le sourire il va avoir un kill non il va euh il va essayer de rien faire et du coup il va rester euh il va rester que l'izut 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 qui tombera tranquillement euh je pense T8 là on a on a récupéré la coop ouais on a récupéré la coop donc ouais on peut hop T2, T5, T8 est-ce qu'il ferait pas un tour swag là le sac rieur ? j'aime bien ce tour j'en ai parlé tout à l'heure mais le petit euh coopération enfin arachné coopération parce que du coup il y a déjà l'appel euh il y a déjà l'appel arachné coopération euh terrobad terrobad il pourrait en mode full swag ah ça serait beau ça serait beau on peut euh on pourrait voir après ensuite euh enfin une explosion je pense de la part de 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 yes allez faites nous rêver faites nous rêver euh euh cette team yes mhm alors on me demande dans le chat pourquoi la team de Mars est disqualifiée euh tout simplement qu'ils ont parce qu'ils ont choisi d'arrêter le tournoi en fait c'est eux-mêmes qu'on 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 décidait de ne pas continuer euh euh pas continuer le tournoi euh il y a pas mal euh je crois qu'il me semble c'est il y a certaines personnes certaines personnes de la compo n'étaient pas toujours disponibles pour certains matchs et au final ils ont choisi tout simplement pour arrêter euh du coup ça crie allez allez le move swag le move swag le move swag le move swag allez s'il te plaît je vais le mt s'il arrive alors vas-y mon cher yes NON j'ai pas eu le temps dommage ah bah du coup du coup non c'est pas un utilisateur du move swag il y a pas la libée il me semble il a claqué sur la bombe donc il a pas la libée euh ah il a transpos sa bombe on va dire que c'est demi swag il l'a mis quand même dans le mur non mais non le move est clean c'est juste que maintenant on peut pas mûrer en fait du coup on est obligé de bot et de faire péter et puis euh il peut pas on va mettre le blabots on va mettre le blabots le blabots le fameux ouais non c'est il pouvait quitter le combat aussi ça marchait bien non 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 c'est interdit c'est interdit ah oui effectivement effectivement euh et du coup ça sera une victoire en 4-0 une tour écrasante de cette team une yes yes qui montre qu'elle impose un peu euh carrément ouais le quadruple kill euh le quadruple kill mur ? non il y a eu un kill du sacri non non le bal qui tue le sacri le sacri qui tue le bal effectivement mais bon un mur de bombe qui arrivait du t1 qui arrivait jusqu'au t8 c'est vraiment pas mal joué du coup il remporte cette victoire non mais yes il a du yes le casque je te laisse l'a dit